19 septembre 2012, ici Jean-François Guérin. Il y a du nouveau dans le drame d'Amos qui laisse croire vraiment la thèse de l'incendie criminel. Voici ce qu'on suit pour vous ce matin dans la salle des nouvelles de LCL. Un homme de 35 ans est recherché à Amos. Il pourrait être impliqué dans l'incendie qui a fait trois morts lundi. C'est l'heure des choix pour Pauline Marois. La chef péquiste va nommer son conseil des ministres aujourd'hui. Glissement de terrain majeur en Inde, au moins 50 morts et 20 disparus. Bon début de journée, bienvenue à LCN. Bonjour Brigitte. Bonjour à vous, bonjour Jean-François. Vous allez remarquer dans notre ton qu'on a un petit peu de fibrilité parce que vraiment, en ce moment même, vous vivez un moment historique à LCN. C'est un peu la LCN 2.0 qu'on inaugure. Nouvelle version. Nouvelle version, vous voyez notre nouveau plateau qu'on inaugure ce matin. D'abord, vous nous voyez en haute définition pour la première fois. J'espère que vous n'êtes pas déçus. C'est le truc qu'on a l'air en vrai. C'est ça. Regardons justement ce que notre nouveau décor va offrir. Là, on ne le voit pas parce qu'il fait noir, mais enfin Brigitte, on est content. On voit à l'extérieur de notre studio. Ça, ça va faire toute une différence. On va voir le soleil le jour qui se lève avec vous. On va voir un peu ce qui se passe au niveau des conditions du ciel. Au niveau aussi de la circulation, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le pont de la quartier. Mais d'avoir un peu de lumière, on est bien, bien content de ça. Et là, je me permets d'aller vous montrer votre nouveau point de météo. Vous allez nous présenter la météo à partir de ce matin. Alors, c'est là qu'on va être. On s'installe. Vous avez remarqué qu'il y a des petits ajustements. Il y a un peu de nervosité. Moi-même, ce n'est pas le matin comme les autres. Ça fait longtemps qu'on fait ça ensemble. Exactement. On a pris nos airs. On est confortables. Mais quand il y a beaucoup de nouveaux comme ça, bien disons que ça nous ressaisit un petit peu. Absolument. Ça va bien aller. Alors, merci d'être là toujours fidèle à tous les matins. On espère que ces nouveautés, ces changements, seront agrémentés votre début de journée. Oui. Et il faut mentionner qu'on n'est pas les seuls. Claude Poirier va inaugurer son nouveau plateau également. Mario Dumont à 10h30. Richard Martineau, 100% nouvelles cet après-midi. Denis Lévesque ce soir. Alors, vraiment, c'est une journée de grandes nouveautés sur LCN aujourd'hui. On est très contents de partager ça avec vous. Il y a le troisième siège ici qui sera occupé par Paul Leblanc, qui arrive lui à 6h30. On va voir aussi François Gagnon qui va être avec nous pour les chroniques argent. Alors, vous allez voir, on va être bien entouré. Maxime Landry, toujours dans les airs ce matin. Oui. Il va être un peu venteux, mais il devrait être là. Absolument. On va commencer par cette nouvelle de dernière heure. D'abord, il faut vous dire que la Sûreté du Québec recherche un homme de 35 ans qui pourrait être impliqué dans l'incendie, qui a tué trois personnes sur la 4e avenue à Amos lundi. Il s'agit de Justin Broussard, 35 ans. Il mesure 1,70 m, pèse environ 68 kg. Ce sont des informations fournies par des témoins qui ont mené les policiers vers cet individu. Les policiers ne peuvent toujours pas identifier les victimes ni la cause de cet incendie, mais on confirme que les propriétaires de la maison manquent à l'appel. Une autopsie est présentement pratiquée sur les corps. Le maire d'Amos, Ulrich Chirubin, affirme qu'il n'a jamais vu un tel drame en 40 ans.